Et nous abordons notre dernier temps d'échange autour des industries musicales et j'accueille sur ce plateau Yvan Boudillet, président et fondateur de la société de conseil The Link. Bonjour Yvan. Vous accompagnez les industries créatives dans leur transformation digitale, c'est ça ? Absolument. Alors nous avons traversé en 2020 une période terrible pour l'ensemble du monde du spectacle et ce n'est pas terminé et nous avons vu se développer ces concerts en live streaming. Alors ce n'est pas une nouveauté mais est-ce que cette crise va accélérer le développement de ces concerts virtuels ? Oui absolument et l'accélération elle est déjà là. Par exemple si on regarde les chiffres d'une plateforme qui s'appelle Benzintown qui est une plateforme qui est basée aux Etats-Unis mais qui est une plateforme globale qui est au départ un guide des concerts dans la vraie vie. Elle a recensé l'année dernière plus de 70 000 live streams de concerts et un chiffre très intéressant c'est que 40% d'entre eux étaient accessibles via une billetterie en novembre alors que a priori 2% l'était juste avant l'été. Donc il y a un vrai mouvement qui s'opère qui a d'abord été très spontané de la part des artistes vers leur public et une réponse des publics vers les artistes sur des plateformes sociales notamment sur YouTube et sur Twitch. Et puis récemment un vrai mouvement presque professionnel avec on va en parler une montée en puissance de la production, des nouvelles expériences sur différents formats et dont des formats maintenant avec de la billetterie. Donc on a quelque chose d'alternatif. Oui parce que l'enjeu de ces live streams c'est la monétisation. Alors que faut-il pour que le public soit prêt à payer ? C'est une très grande question. Alors pour l'instant il se trouve qu'on est dans un état de crise donc il y a un manque et il y a un besoin. Donc il faudra analyser avec un peu plus de recul les éléments qui font qu'un public et des fans sont prêts à payer. Aujourd'hui je pense qu'il y a un lien très fort entre des artistes et des fans qui font que parfois certains live streams sont monétisés aussi parce qu'il y a un geste de générosité de la barre des fans. Mais il est clair que dans les tendances qu'on peut observer il y a trois facteurs qui sont principalement relevés en tout cas pour ce qu'on voit aujourd'hui dans les live streams qui ont marché. c'est un la notoriété et l'engagement de l'artiste et notoriété c'est pas forcément très connu c'est surtout le facteur d'engagement la capacité à fédérer une communauté très forte qui a envie de venir et qui a déjà un historique là dessus. Deux ce qu'on appelle en anglais scarcity c'est à créer de la rareté la capacité potentiellement même à limiter la jauge c'est pas forcément recréer les conditions du live mais recréer quelque chose de spécial sur le digital. Et trois j'ai envie de dire la production et la créativité donc le contenu lui-même et là il y a plein de choses qui sont en train d'être explorés d'être expérimentés notamment autour du son mais pas que et c'est beaucoup autour d'un univers qu'on va projeter sur le live stream avec des décors particuliers de l'immersion des éléments qui viennent du jeu vidéo. Mais aujourd'hui on a encore pas mal de champs devant nous et si vous voulez je peux évoquer une étude que j'ai conduite avec Zulik avec ma société au cours de l'été puisqu'on était en plein au milieu du chemin on était encore sur des prémices on était sur quelque chose de très organique et on voyait que ça structurait. Et j'ai pris le parti d'interroger les professionnels au sens large, les professionnels du secteur du live, les professionnels de la tech, les professionnels de l'audio, des startups et des artistes dans le monde entier. J'ai recueilli à peu près 280 réponses à un questionnaire. Et ce qui est très intéressant c'est que dans les dix fonctionnalités que le secteur entre les professionnels pensaient être aptes à valoriser une expérience de la stream c'est à dire à la monétiser, vous aviez dans l'ordre 1, 2, 3, le son immersif, 2, les interactions sociales et 3, la capacité de choisir son angle de vue c'est à dire la production audiovisuelle à l'ère du digital. Alors on va s'arrêter sur le son immersif puisque c'est notre sujet. Est-ce que l'industrie musicale est prête et à l'autre bout de la chaîne il va falloir que le public soit équipé parce que certes on peut écouter avec des airpods, avec d'autres écouteurs, mais on peut aller au-delà. Oui alors c'est une très bonne question puisque même ça m'a surpris moi-même quand j'ai quand j'ai interrogé le secteur, que le secteur lui-même réponde le son immersif. Je pense parce que c'est quelque chose qui est en devenir et en puissance mais qui n'est pas encore forcément là, présent. On le voit aujourd'hui, on est en janvier 2021, il n'y a pas encore eu beaucoup d'expérimentations et d'expériences avec du son immersif en live stream. Donc il y a un problématique, un je pense, de production. Il faut être capable d'arriver à produire des expériences qui soient sur ce niveau et sur des logiques de son immersif. Mais je ne pense pas que ce soit le principal challenge puisque aujourd'hui il y a une maîtrise quand même de ces sujets. Il y a eu des expérimentations avant le Covid et avant le live stream sur des productions de concerts en sons binaurales. Radio France, on a déjà opéré. La Philharmonie, on a déjà opéré. Ça a déjà existé donc c'est possible. Il n'y a pas que le classique. Il n'y a pas que le classique. En pop, ça a été fait. Je pense que c'est plutôt par rapport à la deuxième partie du funnel que vous évoquez, c'est la capacité aussi aux auditeurs, aux fans de recevoir ce signal et de l'expérimenter. On voit aussi qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le live stream, ça a fait revenir aussi l'entertainment dans le salon alors qu'on était clairement depuis des années sur une consommation de l'entertainment sur mobile avec des plateformes comme TikTok en tête de pont et des chiffres montrent qu'il y a eu un retour dans le salon. Donc, il y a un potentiel de croisement entre ces deux champs-là. Dans le salon, qu'est-ce qu'on a potentiellement ? On a un équipement cinq points, on a une box équipée avec deux vialets. Maintenant, il faut que ça se croise et je pense que c'est le début, c'est le début du chemin. Il va falloir expérimenter, il va falloir mettre en relation des acteurs tels que l'IRCAM, tels que potentiellement deviez aller, des labels. Et je pense aussi beaucoup, et ça, c'est une conviction forte que j'écheville au corps, c'est les artistes. Parce que là, on parle du son immersif du côté des auditeurs, des spectateurs, mais du côté de l'artiste, comment il reçoit le feedback des spectateurs ? Pour l'instant, il ne le reçoit pas. Alors, il y a des expérimentations qui sont faites et c'est plutôt du texte et de l'image à date, très peu du son. J'ai assisté, j'ai eu la chance d'être invité à assister à l'enregistrement de l'expérience d'Empokora à la scène musicale sur la plateforme InLiveStream, qui était produite par Olympia Prod et avec la technologie d'OmniLive. Et on voyait l'artiste interagir avec son public, donc il y avait des feedbacks, c'était plus des feedbacks, on va dire, de conversationnels. Le son lui-même, la clameur, tout ce qu'on connaît dans un concert, aujourd'hui, ça reste encore des choses à développer. Mais il y a des prémices et il y a des expérimentations. Au Japon, Yamaha, en mai de l'année dernière maintenant, en mai 2020, ils ont mis en œuvre un pilote dans un grand stade pour développer une technologie qu'ils appellent le Remote Sharing System, c'est-à-dire comment arriver à capter les signaux audio, quels qu'ils soient, ça peut être des clameurs, ça peut être des chants, ça peut être ce que vous voulez, depuis le salon et depuis les mobiles des gens, tous les écrans de consommation et de réception des flux, et les retourner vers une console qui, après, va le rediffuser dans l'enceinte du stade. Alors là, on n'est pas encore dans cette logique-là. Et aussi, je voudrais mentionner quelque chose d'intéressant. En mars de l'année dernière, face à la crise, neuf partenaires, dont The Link et la SACEM en France, ont monté un hackathon mondial pour essayer de trouver des solutions à très court terme, mais aussi à plus long terme pour le live, avec de l'innovation comme moteur. Et il est intéressant de noter que beaucoup de projets portés sur l'audio, l'audio immersif notamment, et aussi ce sujet de feedback loop, avec notamment l'IRCAM qui avait participé avec un très beau prototype, dont ils pourront peut-être un jour parler, une fois qu'il sera peut-être sur nos écrans. Alors, on a vu en fin d'année des concerts, vous avez parlé d'Evampo Corail, il y a eu « Est-ce que ce type de concert est réservé à des marques très fortes, à des artistes qui ont des communautés très puissantes ? Est-ce que l'engagement avec les fans est un enjeu encore plus fort avec ce type de concert ? » Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai, aujourd'hui, la capacité à créer des expériences du niveau de celle que David Guetta a proposée au Louvre, qui a rassemblé d'après les chiffres d'un institut qui s'appelle Polestar, c'est plus de 10 millions de personnes, et Jean-Michel Jarre qui a réussi à rassembler, a priori, 75 millions de personnes, ce qui est quand même incroyable, ce n'est pas à la portée de tout le monde, puisque le niveau de production est très élevé, idem pour Gims, idem pour Pokora. Par contre, je reviens sur des chiffres qu'on peut trouver chez Benzintown, qui avait partagé des chiffres en fin d'année, la plus forte croissance qu'ils ont observée sur les live streams qui ont été opérés par des artistes eux-mêmes, c'était sur ce qu'ils appelaient les artistes émergents. Par contre, est-ce qu'ils rencontrent un public ? Est-ce que derrière, ils arrivent à monétiser ? Est-ce qu'ils arrivent à capitaliser sur l'investissement qu'ils mettent ? Ça, on ne sait pas encore. En tout cas, ils prennent la parole, pour l'instant, ils essayent. Donc, il y a une offre. Est-ce que la demande est là au rendez-vous ? Je ne sais pas. Pour moi, il y a un sujet fondamental qui est à cheval entre les deux, c'est l'engagement, c'est cette capacité à créer une relation forte entre un fan et un artiste. Et on trouvera, je pense, différentes formes de live stream. Il y aura des live streams très intimistes, avec des plateformes clés en main, qui permettront à des artistes de s'exprimer assez facilement avec une production très légère. Et il y aura des productions de beaucoup plus haut niveau, ce qui existe déjà aussi dans la vie en physique. Et la clé, à mon sens, après, va être un autre sujet que vous soulevez indirectement, c'est la diversité. Quelle va être la voie au chapitre pour les artistes locaux, pour les artistes du terrain qui sont en pleine émergence et qui ont besoin d'un coup de pouce, qui aujourd'hui sont portés, aidés par des bookers, par des salles, par des festivals qui parient sur eux. Quand on aura dans sa ville le choix entre un live stream de Billie Eilish et un live stream de son artiste local, qu'est-ce qu'on va choisir le soir devant sa télé ? Ça, c'est une vraie question. Ça pose aussi une question. Votre vision, elle est à 10 ans. On va se projeter un tout petit peu. Les deux mondes vont coexister, le physique, le digital. Il y en a un qui va reprendre le pas ou pas du tout ? Je pense qu'il faut sortir de l'idée, enfin c'est une conviction, en tout cas d'après les analyses que je peux faire, c'est plus qu'une conviction, c'est un constat, qu'on ne se dirige pas vers un remplacement possible du concert en personne par le live stream. Des études montrent qu'il y a une forte demande de la part des fans de revenir dans une expérience in vivo en situation réelle. Et à la limite, au contraire, je crois que le live stream, à terme, là au début, pour l'instant, c'est une alternative, mais si on l'aborde de manière positive, créative et surtout avec une dimension marketing très forte, comme pourra le faire aussi Billy, je pense que Denis a des choses à nous raconter sur le sujet, comme vraiment faire partie de l'équation de cette relation artist-fan dans la durée, c'est aussi une construction d'engagement et que le live stream peut être un moyen de toucher des publics qu'on ne toucherait pas d'habitude dans sa région, dans sa ville, et donc d'élargir un peu plus tôt le champ. Il y a aussi des statistiques qui commencent à sortir, qui montrent que, par exemple, il y a une plateforme anglaise qui opère beaucoup de live stream, qui m'expliquait que c'était très intéressant, avant le Covid, ils opéraient aussi de la billetterie pour des vrais concerts, et a priori, il n'y a pas de chevauchement des populations. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent voir le live stream sont des gens qui ne viennent pas des grandes métropoles, et ce n'est pas forcément en plus les mêmes segments, c'est-à-dire pas les mêmes typologies de consommateurs, ce sont des gens qui sont prêts à payer moins. Donc, a priori, d'un point de vue purement théorique, j'espère que ce sera la réalité, et à nous de la construire, c'est la réalité. Il y aura plutôt une complémentarité qu'une opposition. Très bien. Je vous remercie, Yvan Boudillet, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président et fondateur de la société de conseil The Link. J'accueille maintenant, et il est en liaison avec nous, Archia Comte. Bonjour, Archia. Bonjour. Alors, vous avez été chercheur ici à l'IRCAM, et vous êtes le cofondateur de la société Antescofo. Alors, c'est une société qui a créé une application qui s'appelle Metronaute. Alors, qu'est-ce que c'est Metronaute ? Alors, Metronaute, c'est une application pour mobile et tablette. C'est une application qui a pas mal de technologies, intelligence artificielle à l'intérieur, qui a pour ambition de devenir le compagnon de tous les jours, de tous les musiciens amateurs qui pratiquent la musique. Et il y parvient en leur permettant, quel que soit leur niveau de jeu, leur instrument, de jouer avec des accompagnements ou des orchestres qui s'adaptent à eux quand ils jouent. Et depuis quelques semaines, on a sorti une nouvelle version depuis Noël, qui va vous donner aussi un feedback sur comment vous avez pratiqué un morceau quand vous jouez, pour vous améliorer. Pour être très concret, je vous propose de regarder une petite vidéo de démonstration de Metronaute. Alors, on le voit sur ces images, on choisit son instrument, on choisit son niveau, on sélectionne un morceau parmi un catalogue qui est assez impressionnant et on va en parler tout à l'heure. Et c'est parti, on joue ! ... Alors, Archia, à qui ça dresse ? Metronaute, vous le disiez, musicien amateur. Oui, en fait, Metronaute est dessiné pour tout musicien amateur qui a un minimum de niveau de pratique. Ça veut dire que concrètement, c'est pour tous les musiciens qui savent lire en partition et qui aiment bien jouer des morceaux. Donc, si on imagine en fait le pyramide des musiciens dans le monde entier, nous, on ne s'adresse pas en haut du pyramide, qui sont des traits professionnels. On ne s'adresse pas pour l'instant au tout bas de pyramide, qui sont des gens qui ne savent pas encore jouer à un instrument. Donc, nous, on se position au milieu, c'est un grand marché et ça mélange à la fois la pratique amateur, mais aussi l'éducation musicale. Ça ne va pas quand même remplacer l'épreuve de musique, rassurez-nous. Non, non, non. D'ailleurs, c'est notre philosophie, en fait. Nous ne sommes pas en application dite de e-learning. En fait, quand vous jouez avec Metronote, on sait parfaitement comment vous avez joué. Vous avez constaté dans la vidéo que le musicien est en train d'accélérer, en fait, et l'accompagnement, en fait, il se synchronise en temps réel avec lui. Donc, on sait parfaitement comment vous avez joué, mais on ne va pas vous dire comment vous devez jouer. On va vous donner un feedback sur comment vous avez joué. Peut-être que vous avez été un peu en retard sur un parti ou pas. On va vous aider à mieux déchiffrer la pièce, mais on n'est pas là pour remplacer les profs. Et comme preuve, on a beaucoup de professeurs, en fait, qui utilisent notre application pour leur cours, surtout depuis les événements récents. Est-ce que ça va remplacer le métronome pyramidal qu'on a eu sur nos pianos quand on a débuté et qui existe encore aujourd'hui ? Alors, c'est une excellente analogie. D'ailleurs, le nom de métronote, en fait, N-A-U-T, ça vient de ça. C'est une bonne analogie parce que métronome, justement, c'est un outil indispensable qui ne remplace pas votre prof. Donc, vous pouvez l'utiliser ou pas, mais bon, tout le monde a envie de l'avoir. Donc, c'est aussi notre ambition. Donc, on est un outil de complément pédagogique qui se trouve que c'est aussi un peu ludique. C'est beaucoup de profs qui nous le disent et on fait tout pour. Et ça ne va pas remplacer ni prof ni métronome, mais ça va donner, en fait, accès à certains répertoires et certaines pratiques qui n'existaient pas avant notre application. Il faut imaginer qu'avec une métronote, votre fille peut jouer un concertopiano de Mozart à la maison avec un orchestre de haute qualité et à sa propre tempo. Ou bientôt, quand on va dans le domaine en dehors du classique, elle pourra jouer et elle pourra chanter avec ses groupes préférés. Combien de morceaux avez-vous dans votre catalogue ? Alors, aujourd'hui, nous avons dépassé à peu près 4000 morceaux dans le catalogue. Nous sommes un startup. Pour vous donner une idée, il y a un an, à peu près, nous étions à 300 et quelques. Donc, nous avons industrialisé ça. Et en fait, ça revient. Je précise que les morceaux que nous avons dans notre catalogue sont des morceaux de très, très haute qualité. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens restent sur notre plateforme. Et en quelque sorte, avec nos technologies, nous sommes capables de rendre flexibles et jouables tous les contenus qui existent dans l'industrie, qui sont figés et uniquement pour l'écoute. Ça veut dire qu'un chanson que, par exemple, vous écoutez tous les jours, nous, nous sommes capables de le rendre personnalisable pour quelqu'un qui le chante, pour que ça s'adapte à elle. Et vous avez des enregistrements qui sont faits spécifiquement pour vous ? Oui. En fait, nous avons fait le choix de faire la majorité de nos enregistrements nous-mêmes. Mais en fait, ça revient, si vous voulez, à un enregistrement classique. Derrière, c'est surtout les algorithmes qui rendent ce contenu enregistré adaptatif. Nous avons décidé de le faire pour des questions stratégiques, pour pouvoir changer et trouver notre business plan comme il fallait. Et aussi expérimenter cette phase d'industrialisation qui est maintenant en acquis. Alors, la société à 4 ans, comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, très bien. Je ne pouvais pas vous le dire il y a un an. Donc, quand on est dans un startup, nous devons être très itératifs et très à l'écoute de notre marché et de nos utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes aux vingtaines de collaborateurs, tous passionnés de la musique. C'est notre ADN. Et depuis quelques mois, nous avons une croissance de minimum 20% par mois, qui est très, très bien. Donc, ça nous prépare le chemin pour les mois à venir et grandir et envahir le monde. Nous avons également lancé en Chine. Nous avons beaucoup de croissance en ce moment en Chine. Il faut savoir que l'éducation musicale en Chine est extrêmement importante. Mais notre application est présente partout dans le monde. Merci beaucoup, Archia Conte, d'être venu nous présenter Métronaut, une application que vous avez lancée avec votre société Antescofo. J'accueille maintenant notre dernier grand témoin de l'après-midi. Il vient de nous rejoindre et je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Denis Latgagri, CEO de Believe. Bonjour, Denis. Bonsoir. Alors, un chiffre pour commencer. On a vu en début de forum dans l'étude Opinion Web pour Aircam Amplify que pour 80% des personnes interrogées, la musique fait du bien quand ça ne va pas. La musique fait du bien et Believe fait du bien à la musique. Racontez-nous un petit peu votre activité pour commencer. Notre activité, notre mission, elle est centrée autour des artistes. C'est de développer des artistes à tous les stades de leur carrière dans tous les marchés locaux et de le faire avec transparence, expertise, équité. C'est vraiment notre mission. Donc, est-ce que Believe fait du bien à la musique ? Oui, dans quelque sorte, je dirais, on a utilisé la technologie pour démocratiser l'accès des artistes au marché de la musique. Et donc, on permet de plus en plus d'artistes dans toutes les catégories, des artistes débutants, des artistes déjà confirmés et puis des top artistes, de se développer dans un monde qui est un monde digital et qui demande des nouvelles expertises. Oui, parce que c'est ça, vous avez dit le mot. Les industries musicales ont plutôt réussi leur transformation digitale depuis le début des années 2000, après des craintes terribles concernant le téléchargement illégal. Et puis, le streaming et la démocratisation du streaming est arrivée. Et ça a tout changé dans la distribution. Il y a effectivement, il y a en fait, moi, le parallèle que je fais, c'est le mouvement, on vit un mouvement de transformation digitale qui est fondamental. Et ce mouvement de transformation, il agit de deux côtés. Il agit dans les usages auprès des consommateurs qui sont passés de l'achat de CD à un abonnement payant à Coboz, à Deezer, à Spotify. Et il agit de la même manière dans le marché des artistes. C'est-à-dire que quand les utilisateurs deviennent des utilisateurs digitaux, la manière de développer un artiste change complètement. Ça devient une manière de développer les artistes digitales. Et donc, ces deux tendances-là tirent en fait le développement très fortement du marché. Des choses qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que quand un abonné Deezer ou un abonné Spotify ajoute un abonné à son service, il y a 70% de la valeur de cet abonnement qui est reversée aux créateurs. Donc, ce sont les créateurs aujourd'hui qui sont les plus grands bénéficiaires de ce mouvement de démocratisation, de digitalisation de la musique. Et c'est un mouvement qui se fait de manière beaucoup plus démocratique, donc qui permet à plus d'artistes d'avoir accès au marché plus facilement. Et c'est là où Bilib joue un rôle clé pour les aider à accéder à ces marchés. Alors, dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie, on essaye de se projeter. Comment on va écouter la musique dans 5, 10 ans ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, moi j'aime bien repartir du passé pour voir ce qui s'est passé, puis là où on va aller. En fait, quand on regarde l'expérience de la musique, c'est une expérience où fondamentalement, la qualité de l'expérience, la qualité de l'expérience sonore, visuelle, personnelle, est absolument essentielle. Elle est au centre de l'expérience. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu dans le digital ? On a vu les premières expériences digitales. Si je reviens en 99-2000, qu'est-ce que c'était ? C'était Napster. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de réseau. En plein centre de Paris, on n'était même pas encore à la 2G. Il n'y avait pas de terminaux non plus. Nos gros téléphones, à l'époque, de haut de gamme de l'époque, ils avaient un méga de mémoire. Donc, au bout de trois sonneries, on ne pouvait plus mettre rien dedans. Ce qui fait que, comment est-ce que le marché de la musique a commencé à se numériser ? Il a commencé à se numériser par des sonneries, bon tant pis. Et puis après, on est passé à des sonneries FI. Et puis, on est passé à des titres qui étaient en format MP3 très fortement encodés. Donc, une qualité sonore qui était faible. Et puis, progressivement, la 4G est arrivée, la 5G va arriver. On est passé des vieux téléphones WAP à des iPhones qui ont de plus en plus de mémoire. Et donc, aujourd'hui, quand on distribue, par exemple, de la musique, nous, on fait de plus en plus d'expérimentations. On fait des expérimentations en ce moment avec Dolby pour distribuer de la musique en Dolby. On distribue sur des plateformes comme Coboz en France, des masters en qualité supérieure au CD, tels qu'ils sortent de studios d'enregistrement. Donc, on va, sur la partie audio, vers un enrichissement de l'expérience sonore. D'un point de vue créativité, ce qu'on voit, c'est qu'on a un deuxième mouvement dans lequel, moi, je suis. Je crois très fondamentalement dans les prochaines années qu'on a déjà vu, c'est la démocratisation de la créativité. Ce que je veux dire par ça, c'est la facilité d'accès à la création. On le voit déjà dans cette illustration, en volume d'écoute dans le monde aujourd'hui, le genre de musique qui est le plus écouté, c'est le hip-hop. Et pourquoi c'est le hip-hop ? Parce qu'en fait, le hip-hop, fondamentalement, c'est de la musique électronique. Ce sont des beats, donc c'est facile à produire, des beats sur lesquels on va rajouter des paroles. Et donc, on a une facilité d'accès à la création sur ce genre de musique que je pense qu'on va se voir se répliquer dans d'autres genres de musique à l'avenir qui fait que de plus en plus de gens talentueux vont passer le cap de la création et on va avoir de plus en plus de créateurs. Donc, je pense qu'on va avoir un monde dans lequel on aura une qualité audio qui sera plus élevée, on aura plus de créateurs qui seront accompagnés par plus d'outils comme ceux dont on vient d'entendre, pour les accompagner dans ce processus créatif-là. Et donc, je pense que plus de créativité, plus de qualité audio, on va avoir la même chose sur la vidéo. Je pense que les services comme TikTok, tous ces types de services, sont en train de démocratiser la créativité et l'accès et la création vidéo. Et donc, je pense qu'on va dans cette direction-là. Et d'un point de vue sonore, bien évidemment, une augmentation de la qualité des formats audio avec de l'audio multidimensionnel et beaucoup d'autres choses. Alors, vous dites toujours plus d'artistes, toujours plus de production. Comment on émerge dans ce monde qui, en plus, est numérique, où il n'y a pas de programmateur comme en radio qui va vous dire « c'est ça qu'il faut écouter ». Comment on émerge ? C'est la data, c'est l'intelligence artificielle et c'est Believe ? Oui, exact. Je dirais déjà, en fait, avant d'émerger, on existe. Parce que, et c'est dans ça où la technologie est un outil de démocratisation fantastique et on a un service, nous, qui s'appelle TuneCore, sur lequel n'importe quel artiste peut venir mettre sa musique et pour 10 euros par an pour un titre, on va rendre la musique disponible sur Spotify, sur Apple Music, sur l'ensemble des services. Donc, en fait, on a une première chose qui est cette musique, elle existe. Alors qu'en fait, il faut bien se rendre compte que dans le monde d'avant, elle n'existait pas. C'est-à-dire que la maquette, elle était produite, elle était envoyée à un directeur artistique de Maison Disque et dans 99% des cas, elle finissait au fond d'une poubelle et c'était la fin de son existence. Or, aujourd'hui, la musique existe. Et ce qu'on voit, c'est que quand la musique existe, après, il n'y a pas de secret, les algorithmes vont aider et ils vont faire le travail et les artistes vont faire le travail. Ils vont, dans un mode normal, ils vont faire des concerts, ils vont avoir des opportunités promotionnelles parce qu'ils connaissent des gens, soit qu'ils vont les programmer, soit qu'ils vont programmer leur musique dans une petite radio ou qu'ils vont en parler sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et donc, la capacité à développer est beaucoup plus forte aujourd'hui. Donc, on a toujours le fait que, fondamentalement, les artistes vont continuer à faire leur travail de développement et ils vont continuer à être accompagnés aux différents stades de leur carrière par des acteurs comme nous qui faisons, de ce point de vue-là, le même métier que faisaient les maisons de disques traditionnelles, c'est-à-dire les aider dans un monde digital à se développer. Et les algorithmes, là-dedans, jouent un rôle de propagation très fort. Et ils jouent un rôle de propagation tout simplement en allant identifier d'abord quelles sont les audiences qui aiment découvrir de la musique. Et ils jouent un rôle très fort pour aller introduire de la nouvelle musique en permanence, faire découvrir de la nouvelle musique à ses audiences. Donc, ils vont dire, tiens, j'ai quelqu'un qui a écouté de la world music plutôt d'origine africaine, avec des cœurs féminins, des cœurs masculins. Tout ça, l'algorithme va l'identifier. Il va dire, tiens, j'ai un nouveau groupe qui est exactement dans cette catégorie de musique-là. Je vais aller la proposer. Vous avez écouté tel titre. Je vous propose de découvrir un titre d'artiste. Et ça, en fait, ça favorise, et on le voit aujourd'hui, une découverte qui est encore une fois très, très vertueuse, beaucoup plus vertueuse qu'avant, parce qu'on n'est pas limité par des médias linéaires. Le nombre d'artistes que pouvait faire découvrir Énergie ou une station de radio dans n'importe quelle journée dans le monde d'avant, il est très, très limité. Il y a une playlist et c'est tout. Sur un Spotify ou sur un disant, il y a des millions de playlists, donc des millions d'opportunités d'aller faire découvrir la musique. Et ça se traduit déjà de manière très concrète aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est qu'on a une émergence. Les artistes en tout début de développement et les artistes qui sont déjà un peu développés, ce qu'on appelle la classe moyenne des artistes, représentent un pourcentage des volumes de stream qui est de plus en plus significatif. On vient d'un monde, pour donner une illustration, on vient d'un monde où le top 200 des artistes, ça représentait à peu près 80% des ventes de musique. Aujourd'hui, le top des artistes, ça représente moins de 50% du top des artistes. Donc on a un déplacement très fort qui est lié à ce phénomène-là et le fait que les algorithmes diversifient la découverte aujourd'hui, plutôt que la concentrent. Est-ce qu'on va avoir des algorithmes qui vont être capables de nous dire « Tiens, ça, c'est une création qui vaut le coup ? » C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir une recherche sur la qualité ? Et je ne juge pas sur la qualité artistique, le morceau est bon et le morceau n'est pas bon. Mais un morceau, il peut être riche, il peut être très dépouillé, ou est-ce que les algorithmes vont pouvoir détecter ça et est-ce que ça serait bien ou pas qu'ils puissent le faire ? Oui, je pense qu'ils vont le faire et c'est des choses qu'on regarde, en fait, pour être capables de, je dirais, la manière dont je réfléchis, la manière dont Belive réfléchit à ce sujet-là, c'est de dire, en fait, comment est-ce qu'on utilise la technologie pour aider des humains ? Là où on ne veut absolument pas aller, c'est comment est-ce qu'on utilise la technologie pour remplacer des humains créatifs ? Mais c'est comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour aider ? Et je pense qu'aujourd'hui, quand on développe un artiste, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce que cet artiste se développe ? Quelles sont les audiences ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui écoutent ce mois que le mois précédent ? Quels sont les titres qu'ils écoutent ? Quels sont les titres qu'ils aiment le plus ? Pour aider à guider le développement de l'artiste. Donc, on utilise déjà toute cette donnée-là qui est, je dirais, rien d'autre que les réactions d'une audience par rapport à des créations qu'ils découvrent. Et je pense qu'on va avoir la même chose qualitativement. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, quand on parle avec un Tencent, par exemple en Chine, un Tencent nous dit « Moi, je reçois à peu près 3 millions de titres par mois. Sur 3 millions de titres par mois, je les fais tous passer à des algorithmes qualitatifs au sens qu'ils vont aller identifier la qualité de la composition, qu'ils vont aller identifier la qualité du champ, qu'ils vont aller identifier la qualité des instruments et que je vais qualifier. Et sur les 3 millions de titres, comme ça, avec les algorithmes, je vais être capable d'en sortir une vingtaine de milliers qui sont des titres sur lesquels qui ressortent sur ces critères qualitatifs-là par rapport à l'intégralité de la musique que je reçois. Et en fait, encore une fois, moi, ce que je pense, c'est que oui, ces critères-là vont être utilisés, mais fondamentalement, deux choses. C'est que ça ne restera que des critères d'aide à la décision pour des humains. « Tiens, je t'ai préidentifié un certain nombre de choses, regarde. » Mais si on se fie à l'algorithme, il est très probable que l'algorithme ira nous mettre à la peau belle le prochain Bohemian Rhapsody parce qu'il ne se trouvera pas ça, pas dans les critères trop longs, machin, etc. Et donc, je pense que ça va rester une aide à la décision humaine. Et la deuxième chose, c'est que dans la musique, le rapport des publics à la musique, c'est un rapport à la musique, mais c'est aussi un rapport à l'artiste, à une personnalité, à un univers. Et donc, c'est une relation humaine. Et cet aspect-là, monde digital, pas monde digital, je pense qu'il restera le même. Et donc, on aura des technos qui vont aider sur l'ensemble de ces processus de découverte. Et encore une fois, je pense de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus démocratique que précédemment, où les artistes avaient une chance ou ils n'avaient pas de chance. Et c'est là où je pense c'est la grosse différence. On a parlé tout à l'heure avec Yvan Boudillet de live stream. Votre vision du live stream, c'est quoi ? C'est, pour moi, le même potentiel sur le live stream qu'on a vu sur la musique digitale. Quand on a commencé, quand on a créé Believe il y a 15 ans, un nombre de fois où j'ai entendu « Non, mais l'avenir de la musique, c'est la personnalisation du mobile et personne n'ira jamais écouter des titres sur Internet. Le bon vieux CD sera toujours là dans 40 ans. » Je pense que sur le live stream, c'est un peu la même chose. Ce que j'entends, c'est que tout le monde dit la qualité d'expérience du live stream quand on regarde devant son écran, ce n'est pas la même chose quand on est au premier rang dans la fosse pour écouter Bono et V-Edge. Oui, ce n'est pas la même expérience, c'est évident. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme il y a 15 ans, où la technologie ne permettait pas dans le monde digital d'avoir une expérience de qualité, aujourd'hui, la techno permet d'avoir une expérience musicale d'écouter des titres en qualité supérieure à ce qu'on pourrait écouter en CD aujourd'hui. Dans le live, je pense que ça va être la même chose. La virtual reality va se développer. Je pense que les expériences de concerts digitaux vont se développer de manière différente, avec une interactivité avec le public, avec des éléments qu'on va inventer qui sont différents de ceux qui existaient dans une expérience de concert dans une salle. et je pense que ce potentiel-là va le développer. On l'a vu récemment, il y a des artistes comme Matt Popcora qui ont fait des concerts récemment avec des audiences assez significatives qui a payé pour assister à ces expériences. Et toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, que ce soit sur ce type d'expérience-là, avec des Twitch, avec des YouTube qui se posent la question d'enrichir l'expérience de live musicale, me fait penser que dans une dizaine ou une quinzaine d'années, on va avoir, dans les années qui viennent, on va avoir un enrichissement de l'expérience de live qui fait que ce sera un format qui apportera sa propre valeur ajoutée, qui sera différente de celle qui existe aujourd'hui dans une scène, mais qui trouvera son public et qui trouvera son marché. J'en suis absolument convaincu. Et avec des diffuseurs qui, en fait, vont permettre de toucher d'autres communautés ? Vous parlez de Twitch. On pourrait imaginer pourquoi pas Netflix demain ? En fait, ce qui est formidable dans le monde de la musique, c'est que je pense qu'en fait, avec le streaming, on est juste rentré dans la première phase de la transition. J'avais une discussion il y a quelques jours avec un des investisseurs de Biv, et on en parlait sur les deux dernières années, les sources de revenus de monétisation de la musique, or le streaming, ont explosé. On a aujourd'hui, YouTube a inventé avec les vidéos la synchronisation à grande échelle de musique sur les vidéos de vacances. Facebook a fait la même chose avec Instagram, TikTok est en train de faire la même chose, et on voit que ces utilisations de musique-là sont en train d'exploser. Donc, on voit des nouvelles formes de monétisation de la musique, et je pense qu'on en est tout à fait au début. La musique, la bonne nouvelle, c'est que la musique maintenant, avec le téléphone que je n'ai pas dans ma poche, c'est on y a accès où on veut, quand on veut, dans une qualité supérieure à ce qu'on n'a jamais eu, avec l'intégralité des répertoires et plus d'artistes qu'on n'avait jamais eu, et avec une expérience de découverte qui est supérieure à ce qu'on n'a jamais vu auparavant. et je pense que ça, ça va remettre la musique dans un élément essentiel de l'ensemble des composantes de la vie plus fortement qu'aujourd'hui et je pense que le potentiel de monétisation, au-delà juste de j'écoute, mais comment j'utilise la musique pour faire des choses différentes, comment j'en aurais ici ces expériences-là, je pense qu'on est tout à fait au début d'un cycle d'innovation, à mon avis, de 15 à 20 ans qui va porter l'ensemble de ces éléments beaucoup plus loin que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et le son immersif dans tout ça va être un élément très fort, selon vous ? Je pense que le son immersif va être un élément très fort parce que quand on veut une expérience audiovisuelle, quand on veut une expérience musicale, on parle de choses qui, en fait, culturellement, émotionnellement, nous touchent. La musique, elle reflète la culture dans laquelle on vit. Je dirais même, moi, ma conviction, c'est que la musique, c'est même, c'est le média qui résonne le plus avec la culture d'un pays parce que c'est celui qui est plus facile à produire, parce que les paroles, c'est une des manières les plus simples d'aller propager des idées dans des chansons. Donc, c'est vraiment le reflet le plus immédiat et le plus fort de l'évolution de la société. Et je pense qu'on va avoir et que ces expériences-là, on va les enrichir de plus en plus. Et que oui, avec la technologie, je pense que le son immersif est un élément clé parce que c'est un élément, tout ce qui enrichit cette expérience-là, notre perception émotionnelle et le son immersif en fait partie, je pense que vont contribuer à aller dans cette direction. Mais il faut qu'il y ait toujours un déclencheur pour qu'une technologie aussi tout d'un coup se dise tout le monde y va, on est allé très vite sur les enceintes connectées, mais avoir un outil chez soi avec une diffusion 5.1, ce n'est pas forcément encore à la portée de tout le monde et ce n'est pas forcément encore dans la logique de tout le monde. Qu'est-ce qui peut être ce dénominateur commun qui fait qu'on va y aller ? Je pense que ça prend du temps. Quand on regarde le cycle, c'est très souvent, il y a à la fois, on a l'impression que ça va vite et ça va aussi lentement. C'est-à-dire qu'un cycle d'innovation, la vision d'un cycle d'innovation, c'est que ça dure 25 ans. Et je pense que dans le cadre de la musique, quand on regarde, on a développé le format MP3 en 93, 94. Il a été commercialisé. Le temps de l'amener, il a d'abord été une utilisation pirate parce que les technologies n'étaient pas là. Et on arrive juste au début, sur les pays européens, dans les pays sur lesquels on a 10 % de la population qui a un abonnement payant à Deezer, Spotify. On pense que ça sera, nous, 30, 35, 40 % de la population totale dans les 10 prochaines années. Donc, on est encore en plein cycle d'innovation. Et je pense qu'on entre tout à fait au début de deux cycles d'innovation. Moi, je pense que c'est ce que nous, on appelle le... Il y a eu « the rise of streaming » en anglais, le développement du streaming. Maintenant, je pense qu'on va avoir le développement de ce qu'on appelle des artistes indépendants. Et ce développement-là, il va être lié à, dans le monde digital, l'ensemble des technologies qui permettent de développer des artistes, l'ensemble des technologies qui permettent de faciliter le processus de création, d'enrichir l'expérience musicale. Je pense qu'on est tout à fait au début de ce cycle-là. Je pense que ça va aller plus vite parce que la musique et le contenu étaient déjà là en haute qualité. Mais je pense que l'adoption des outils, des terminaux, des enceintes va prendre un temps nécessaire. Ce qu'on voit quand on calcule, quand on regarde, on a fait les expériences, on a regardé, quand on regarde l'adoption du streaming à travers le monde, ce qu'on voit, c'est qu'il faut à peu près 7 à 8 ans à une technologie pour passer de zéro à à peu près 7-8% de la population d'un pays qui l'écoute. Ensuite, pour passer de 8% à 30% de la population, il lui faut à peu près la même période. Et à 30%, on est à l'adoption et puis après, ça ralentit un petit peu. Donc je pense que sur toutes ces technologies-là, je pense qu'il faut entre 10 et 15 ans. Il y aura toujours la petite part d'irrationnel qui fait qu'une musique fonctionne, on ne sait pas pourquoi, que le public aura encore son mot à dire, son pouvoir de décision au sens de tout d'un coup, il fait d'une musique un tube, tout d'un coup, il décide qu'il a de nouveau envie d'écouter des vinyles ou de nouveau envie d'écouter des cassettes audio. Cette part d'irrationnel va exister encore ? Oui, moi, j'appelle ça la part de magie du métier qu'on a la chance de faire. Je pense qu'une des choses qui m'a frappé, moi, je suis un petit jeune dans le marché de la musique, j'ai commencé il y a 15 ans et ce qui m'a frappé, c'était justement ça, c'est-à-dire la volonté des gens dans les maisons de disques d'aller attraper cette irrationnelle-là, cette magie-là. Je pense que la magie d'un titre qui rencontre un public alors qu'on ne l'attend pas parce que l'artiste n'est pas connu. Je pense que nous, on l'a connu, la première fois où on l'a connu chez Believe, c'était très tôt. En fait, c'était 2005 avec le titre de You Turn Lily d'Aaron qui avait été synchronisé sur le film de Philippe Luré. Aaron n'avait jamais sorti un titre, il n'y avait pas d'album, c'était le premier titre, il n'avait qu'une existence digitale, ce titre, et on a eu un titre qui portait par le film à résonner de manière extraordinaire avec les audiences. Et ça, je pense que ce sont des choses qui existeront toujours, qu'on ne pourra pas prévoir. On voit tous les jours nos directeurs artistiques prennent des décisions de signature de tel ou tel artiste et puis tous les ans, je les entends venir vraiment en me disant « Ah bah ouais, celui-là, c'est génial, celui-là, on a signé. » Alors celui-là, qui est devenu un des top artistes, on n'y croyait absolument pas et on n'a pas signé, quelle connerie on a faite. Et donc je pense que, oui, la musique, elle résonne par rapport à des émotions et qu'il y aura toujours une part de marché sur laquelle, même si on a des bons indicateurs sur la qualité de la mélodie, même de la qualité de la voix, eh bien, ce n'est pas ça qui ira nous dire qu'on sera garantis de passer à 100% d'accompagner les artistes qui auront du succès. Je suis convaincu, comme aujourd'hui, on aura des artistes qui passeront à travers les mailles de filet, qui auront du mal à trouver des gens pour les accompagner. Mais comme on est dans un système qui est beaucoup plus facile pour accompagner les artistes et pour les développer, je pense que ce sera moins le cas, mais je suis convaincu qu'on aura toujours ces bonnes surprises. Ça va ressembler à quoi un disque d'or dans les années qui viennent ? Parce qu'on remet toujours des disques d'or, mais basé sur du digital et du physique, il va falloir inventer un objet. On est en train de... Justement, c'est une bonne question sur... On a deux réflexions là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, il faut numériser le support du disque d'or. Donc, on a une initiative qui va arriver sur le sujet de manière à ce que nos artistes puissent avoir ces récompenses-là, non pas de manière physique, mais de manière digitale. Et surtout, je vais en dire même de manière plus importante que ça, c'est que le disque d'or, il commence à 50 000 ventes de disques. Or, aujourd'hui, on a un foisonnement de nouveaux artistes qui sont des artistes qui apparaissent et ils ne vendent pas 50 000 ventes de disques du jour au lendemain. Mais ils commencent à zéro et puis ils font 10 000 streams, ils font 100 000 streams, il faut 1 million de streams jusqu'à ce qu'ils fassent 50 000 ventes d'albums. Et donc, ce sur quoi on réfléchit aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour aller reconnaître le fait qu'on a des artistes qui ont des niveaux de succès avant d'arriver aux disques d'or. Je ne sais pas si on va les appeler les disques de coton ou les disques... Mais qu'on a un chemin de développement et qu'on a des gens à différents niveaux de succès de manière très différente d'avant. Parce que fondamentalement, je believe, on croit que l'industrie du disque, ce qui était jusqu'à présent, ce n'est pas juste le top 200 des artistes. Dans un pays comme la France, il y a 20 000, 30 000 artistes qui sont actifs, qui font des concerts, qui produisent de la musique, qui la sortent chaque année. Il y en a 4 000 ou 5 000 qui sont des gens qui vivent de leur musique. Et donc, toute cette communauté fait partie de l'écosystème et on y croit fondamentalement. Et donc, c'est aussi comment on fait évoluer à l'ère du digital l'ensemble de ces éléments-là, y compris comment est-ce qu'on met en valeur des artistes digitalement et à des niveaux différents que ceux qui existaient jusqu'à présent. Merci beaucoup, Denis Ladeguéry. Vous êtes le CEO de Believe. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi pour ce dernier échange autour des industries musicales. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada